oui bonjour donc un petit problème sur le lavabo à envoyer l'eau c'est bouché c'est souvent que ça fait ça tous les six mois normal cheveux dentifrice etc donc on va nettoyer le siphon mais le siphon je l'avais fait il y a environ un mois alors je pense pas que c'est le siphon je pense pas que c'est le siphon je pense que c'est plutôt la canalisation donc c'est bouché je pense que c'est la canalisation qui est là le siphon je vais le démonter bien sûr pour un vélo qui a dans le alors c'est facile on dévisse j'ai mis une bassine en dessous et on va récupérer l'eau donc le siphon il est propre apparemment il n'y a pas de saleté je l'avais nettoyé déjà peut-être quelques impuretés qui restent à l'intérieur avec la tournevis vous voyez bien c'est froid apparemment ça va alors donc c'est pas le c'est pas le siphon c'est pas la cloche du siphon la cloche du siphon c'est ça c'est la canalisation qui est derrière c'est celle là celle là qui est saturée tout le long c'est saturé ici alors ça se sature le calcaire les cheveux le dentifrice ça fait une pâte ça se colle et ça crée des bouchons donc on va enlever ça on va essayer d'enlever le bouchon avec de la pression d'eau sans furet parce que moi j'arrive à repasser le furet mais certaines personnes ont du mal avec les angles pour passer le furet là dedans c'est très très compliqué il y a des angles partout là aussi j'ai un autre angle à 90 degrés et pour passer le furet là dedans c'est vraiment très très embêtant alors moi j'ai une solution c'est avec de la pression d'eau je vais envoyer de la pression de l'eau à haute pression alors il faut avoir un tuyau d'arrosage c'est pas très cher en fin de compte ces tuyaux et ça se branche sur la sortie de la machine à laver donc on va brancher ça ensemble vous allez voir c'est très pratique donc vous avez tous ce robinet, c'est le robinet de la machine à laver vous dévissez, fermez le le tuyau d'arrivée d'eau de la machine à laver sur l'autre embout vous avez un petit clip comme ça vous vissez simplement dessus à la main, ça se visse à la main voilà et vous mettez votre filon laissez fermer en attendant quand vous serez prêt vous vous allumerez voilà c'est très pratique alors tout le monde a ça donc un petit avantage en plus bon maintenant on va voir le reste alors une fois que vous avez préparé votre tuyau d'arrosage sur la machine à laver vous avez l'autre embout pour arroser vous démontez le restant du siphon vous avez deux vis une vis sur l'écoulement d'eau ici et une vis sur le lavabo simplement dévisser vous enlevez tout de toute façon vous ne pouvez pas faire autrement il faut absolument démonter le siphon pour pouvoir accéder à la descente d'eau vous voyez encore un peu de saleté dedans du cheveu mais c'est propre il est propre c'est pas le siphon vous voyez encore un peu de saleté dedans mais il faut continuer à le nettoyer bon c'est pas ça le principal le principal c'est la descente d'eau descente d'eau ici celle là elle est saturée à l'intérieur ça c'est plein de saleté et on a beaucoup de difficultés parfois à déboucher ce truc car mettre un furet là dedans c'est vraiment pas pratique c'est dans des petits appartements souvent on a des écoulements comme ça qui sont faits avec des angles droits à 90 degrés vraiment c'est pas très commode et des descentes c'est pas grand chose c'est un centimètre de descente deux fois sur le bas un centimètre d'écoulement deux centimètres à peine c'est pas grand chose et ça et ça crée des bouchons bon nous y voilà alors pour faire cette opération il vous faut quoi il faut un sac tout bel un petit sac tout bel ça c'est très étanche et du scotch si vous avez du scotch c'est bon c'est tout votre tuyau voilà votre tuyau vous enlevez un bout ça se dévisse et vous tirez simplement dessus comme ça c'est très pratique voilà vous ôtez les pièces vous mettez votre tuyau d'arrosage à l'intérieur à l'aide d'un tournevis vous allez isoler le tour comme il n'y a pas de mécanisme pour le brancher directement il faudra peut-être même en inventer un ça serait pratique déboucher sa canalisation avec de la pression d'eau ça marche vous isolez le tuyau avec du sac plastique prenez un tournevis pas trop pointu pour ne pas déchirer le sac bon le sac il va pas s'en aller il va rester avec vous parce que il y aura l'extérieur vous allez voir donc mettez le maximum à l'intérieur de façon à rendre complètement étanche le tuyau il y aura quelques gouttes qui vont sortir mais c'est pas trop trop méchant le but c'est de d'empêcher la pression d'eau de ressortir de façon à ce qu'elle pousse le bouchon voilà bon je pense que ça devrait aller vous entourer votre canalisation et votre tuyau en même temps faites comme un bandage comme un bandage faites un bandage comme ça faites ça correctement parce qu'il faut que ça tienne la règle c'est d'être un qui tient le tuyau et un autre qui ouvre le robinet et vous mettez votre scotch alors le scotch pour pas laisser de la colle sur vos tuyaux vous le collez sur le sac plastique comme ça faites des bons des bons morceaux bon ça vous coûte un peu d'argent bien sûr tout ça mais ça vous évite les problèmes voilà ça faites correctement vous voyez après vous coupez tout ça vous déchirez la poubelle ça n'a plus l'importance le problème c'est de bien le faire tenir sur sur le tuyau alors évitez de mettre du scotch sur le pvc pour pas mettre de la colle dessus car ça laisse toujours un peu de colle voilà coupez le bout vous faites un embout pour pouvoir le récupérer après voilà là vous avez votre tuyau qui est mis pour envoyer de la pression d'eau dans votre canalisation d'eau alors moi j'ai la vanne générale qui est juste derrière donc ça va j'ai pas besoin d'aller dans la cuisine pour ouvrir le le robinet de la machine à laver idéal c'est d'être à deux vous demandez à l'autre personne d'ouvrir le robinet puis vous le tenez comme ça mettez une bassine d'eau en dessous maintenant on va ouvrir le robinet pour envoyer la pression d'eau à l'intérieur voilà on va entendre voilà j'ai ouvert et vous le tenez comme ça en même temps j'ai pratiquement pas d'eau qui sort donc c'est bien c'est bien étanche vous le tenez vous envoyez de l'eau vous demandez à l'autre personne d'ouvrir le robinet à fond ça tient apparemment ça tient moi je suis seul donc j'ai pas j'ai pas trop de choix mais comme la vanne est juste derrière moi j'ai le temps de remettre en cas où voilà j'envoie de l'eau à haute pression là-dedans l'eau passe donc si l'eau passe c'est que le bouchon doit s'enlever bon je crois que c'est bon ça suffit j'envoie assez beau je ferme parfait maintenant on va vérifier maintenant si c'est débouché je vais remettre le siphon et je vais faire couler de l'eau dans le robinet donc on voit ça tout de suite j'enlève déjà ce que j'ai mis vous voyez bien ça ça se retire tout seul normalement vous voyez voilà et vous enlevez votre votre bout là vous l'envoyez vous l'enlevez et ça vous mettez à la poubelle après et vous récupérez votre tuyau vous remettez tout tout dessus ça y est c'est pas le souci maintenant on va vérifier le lavabo si si tout est ok alors je remets le siphon le siphon il est très simple à remettre je crois que c'est comme ça mais attendez moi je crois que c'est comme ça voilà on met les vis bon là il n'y a pas de pression d'eau c'est juste des embouts qui se resserrent voilà donc ça c'est pratique voilà ça doit se serrer tout seul jamais forcer là dessus voilà on resserre voilà hop hop je remets le siphon la cloche du siphon pareil ça ça se serre légèrement c'est pas la peine de forcer dessus très légèrement comme ça voilà voilà il y aura peut-être un peu de gouttes d'eau mais qui va ils vont se colmater tout seul avec le calcaire mais vérifiez avec un petit petit chiffon de temps en temps s'il n'y a pas des gouttes d'eau qui tombent maintenant je vais voir si ça si ça dégouline j'ai fini l'opération tout est en place maintenant j'ouvre l'eau pour voir si mon lavabo est débouché alors c'est beau ça a l'air de couler donc c'est bon hein c'est débouché ça va donc y'a pas de soucis ça coule hein bon c'est vrai que l'idéal c'est un furé pour pouvoir nettoyer les parois du PVC mais sur certaines canalisations le furé il ne rentre pas à cause des angles à 80 degrés il faut pratiquement tout démonter et changer carrément le PVC donc ça peut être une solution et ensuite vous pouvez balancer de l'eau bouillante à l'intérieur pour continuer à nettoyer à drainer à drainer il faut drainer drainer le bouchon vous voyez pas mal d'eau dedans ça va c'est raisonnable voilà comment déboucher un lavabo avec de la pression d'eau et un tuyau et un tuyau d'arrosage donc il faut être deux pour faire ça un qui ouvre le robinet et l'autre qui tient le tuyau d'arrosage pour éviter d'envoyer de la flotte un peu partout faites bien attention si vous avez des éléments électriques autour de vous la prudence coupez l'électricité le disjoncteur pour ne pas avoir de prise de courant si vous faites un mauvais geste avec le tuyau d'arrosage ça peut être dangereux donc faites attention à ça coupez l'électricité éclairez-vous d'une lampe électrique bon enfin c'est pas c'est pas très compliqué à faire en fin de compte voilà donc salut à tous au revoir